Les Alpines électriques financées par le chinois Guilly, non c'est une blague là, ils vont rentrer au capital d'Alpine ? Bon la vache, alors là ça serait un coup dur, pour le Deméo et tout, pour les puristes d'Alpine aussi. Alpine se rêve en Porsche français, Lucas Deméo, directeur général de Renault depuis 2020, veut lui donner les moyens de ses ambitions. Il en a fait le unique label sportif du groupe, Exit Renault Sport, et à imaginer une gamme complète d'au moins 5 modèles électriques. Pour atteindre ce but, Renault a besoin de financement, la marque est ainsi à la recherche de nouveaux partenariats et d'investisseurs, selon les Echos. Le Losange pourrait bientôt ouvrir le capital d'Alpine, à la fois pour les curieux de F1, mais aussi pour la marque elle-même. Une source proche du dossier a indiqué à nos confrères qu'il y a des gens intéressés. Dans le lot, le chinois Guilly, celui-ci a déjà pris des bouts de prestigieuses marques européennes, venant notamment de grimper de 12 à 25% du capital d'Aston Martin. Déjà associé à Renault en Corée du Sud, Guilly devrait aussi prendre 30% de horse, la future division de Renault, dédiée aux moteurs thermiques hybrides. Guilly serait un allié utile pour Renault, qui compte revenir sur le marché chinois avec Alpine. Pour le marché chinois, Alpine concocte notamment deux nouveaux grands essuels de prestige, le plus gros pour être dérivé du Lotus et l'être, Lotus étant dirigé par Guilly. On rappelle toutefois que Renault et Lotus viennent en revanche de mettre fin à leur collaboration. Oui, c'est un peu contradictoire ça du coup. Bon, cette ouverture du capital entre dans la stratégie globale de Deméo, multiplier les partenariats pour l'ensemble des filiales, comme le résume un expert cité par les Echos. Ça aide à contrôler au maximum la chaîne de valeur en apportant le minimum d'argent. Si Renault s'est refait une santé financière avec des réserves de liquidités lui permettant d'investir, l'apport d'argent par des partenaires lui permet d'accélérer. Bon, ben voilà, des Alpines chinoises peut-être, fabriquées en Chine ça se trouve. En plus, oh là là, oh là là, allez, je vous laisse commenter. Merci. Merci.